bonjour re bonjour et il fallait que je refasse un coil sur un mini dit chinois rempli de grumpy hutch et je me suis dit bah ça y est je suis parti dans les vidéos j'en ai fait une j'ai carrément des gens qui ont souscrit à mon canal youtube ça y est ce que je vais faire c'est vous montrer que même sur un mini dit chinois c'est à dire un truc minuscule qui se présente comme ça c'est tout petit par rapport à par rapport à un did c'est vraiment beaucoup plus petit pas beaucoup de surface de travail et malgré tout c'est très très facile de faire un montage genesis tout mon propos est là donc je vais vous montrer comment je procède donc ce mini did j'ai avant enlever le vieux coil et nettoyer le mesh comme j'ai fait sur mon autre vidéo avec un coup de chalumeau ça m'a pris à peu près 15 secondes je vais en faire un nouveau montrer que c'est tout simple je reprends un bout de cantal en ruban toujours pareil je vais passer au briquet si mon briquet marche je vais chauffer au rouge une fois comme ceci pour éviter qu'il y ait un goût de brûlé un goût de métal je commence très mal si j'en mêle les termes un goût de métal dans les premières taffes avant que le mesh se rôde je fais un petit bend sur mon coil et je viens à l'insérer sous mon plot négatif petite vis du poil négatif alors c'est tout petit mais ça marche quand même avec la caméra c'est pas facile je vais y arriver je tire comme ça parce que voilà là je pense qu'on a quelque chose je prends ma clé à laine et je visse cette petite vis pourquoi je sens que j'ai galéré aujourd'hui donc je visse tranquillement cette vis qui est un peu de mauvaise qualité donc faut que je trouve le moment où elle grippe dans le poids de vis avec mal pareil elle a grippé je prends le petit bout qui dépasse et je m'enlève autour de mon mèche je tire putain merde mon ordinateur on ne fait pas de bruit ça va courir le son on verra si c'est bien je fais un tour je tourne je fais deux tours je tourne 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 toujours le même propos vous montrer que c'est vraiment easy donc il n'y a pas besoin de faire ça au point d'outil je fais juste quelques tours je resserre à l'arrache je resserre par le bas et voilà et là on enlève ça ça s'enlève on appuie sur le bouton 2 0 1 on prend un ciseau on met les spires à peu près égales comme ça on plaque la première spire contre le plateau on fait ça vite fait on tient un peu sur le mèche on replaque bizarrement j'ai 1,98 pourquoi je ne sais pas et en même temps je m'en contrefait c'est ça qui est bien dans cette méthode à l'arrache j'ai 1,98 je pensais que j'aurais plutôt 1,7 1,8 j'ai 2 ohms je cherche pas à comprendre pourquoi et pour tout vous avouez je m'en contrefait ce que je fais dans ce cas là c'est que je prends une barre du coup je dédramatise vous avez vu ça m'a pris quoi ? je regarderai sur le compte je regarde sur mon vamo vamo c'est très bien 1,6 il m'a dit 1,98 1,6 le mystère des ohms je rôde 5 secondes à 6 watts en plus il est moche mon coil pour une fois d'habitude je fais ça très vite mais très beau mais là bon la pression de la caméra est-ce qu'on peut le voir ? on voit rien du tout je crois là c'est bien je suis loin d'être équipé mais c'est pas grave en gros il y a 4 spires autour d'un coil c'est tout ce qu'on lui demande j'appuie ça fait de la vapeur parce que ma mèche a une capillarité excellente évidemment mais pourtant elle était sèche et brûlée au chalumeau juste avant que je l'insère ça rougit un petit peu c'est exactement ce qu'on lui demande trop flicote un peu comme ça parce que je l'aime bien et voilà je vais lui mettre son capuchon merde je l'ai pas j'arrive tout de suite je le pose ici voilà son petit capuchon je visse j'emmène le trou en face du mèche voilà ça se voit très bien je le fais un peu baisser comme ça hop il y a des petites bulles qui montent je trouve que le mèche s'imbive bien de liquide du grubi houtch j'aime beaucoup ce liquide actuellement voilà qu'est-ce que je fais ? j'en débile je remonte à 10 watts c'est carrément exquis vous dire quoi d'autre ? que j'ai laissé le trou de remplissage ouvert pour quelle raison ? pour avoir plus de capillarité j'ai remarqué que sinon l'air ne rentrait pas bien dans le mèche mais c'est pas le propos je propose c'est de vous montrer mon coï je l'ai fait en 15 secondes même si la vidéo dure déjà depuis 7 minutes j'ai pas cherché de points chauds j'ai pas cherché de court-circuit je peux l'acquoter comme un fou je n'aurai jamais le coup de brûler tant que je tilte de temps en temps je peux l'acquoter comme ça parce que là à coup sûr le mèche va s'assécher même si je suis comme ça je suis comme ça naturel ça fonctionne extrêmement bien et ça sur un inédit chinois comme ça ça marche sur un agaté ça marche tout pareil sur un guide c'est nickel le genesis c'est de la balle ça marche tout seul et c'est très bon et c'est très facile surtout voilà le message du jour quittez le même que le message de la dernière vidéo et je pense que je prends une prochaine vidéo peut-être sur un agat pour vous montrer que c'est exactement pareil le aga s notamment qui est très joli qui est de la même taille que le mini-bit chinois à peu près un peu plus petit encore donc très peu de place pour travailler et qui marche très bien bon là il y a sur une égo 3,2 watts donc il marche pas à son plein rendement qui me séparait quoi c'est-à-dire que pour moi le rendu est de peu près le même sur un did sur un agat sur un did chinois je suis heureux je ne vous en fais pas merci au revoir juste un petit addendum à la vidéo pour vous dire que ça fait maintenant cinq minutes que je vapote sur ce montage sur le mdc avec du grubbi hooch et que maintenant il est complètement stabilisé à 1 ohm 5 et voilà encore une info passionnante et ça en fait beaucoup vraiment donc votre enthousiasme est légitime et je vous dis à très bientôt au revoir dernier addendum encore info au revoir celui-là je pense que c'est le bon dans le rôle du did il y avait du bob as bounty dans le rôle de l'aga t il y avait du house blend de chez copper creek dans le mdc nous avions tout simplement du grumpy hooch de chez grumpy dans l'aga s qui a disparu nous avions du pg hype de chez alien visions nous avons aussi du blend 4 de chez alien visions qui est très très bon je vous le recommande dans mon did v2 toujours du redwood blend car c'est vraiment exquis là j'ai un habit qui est tout simplement rempli de pirates bro de chez grumpy voilà dans mon ego l qu'est-ce qu'on a dans mon ego l je ne sais plus mais c'était pas mal je crois et j'ai aussi un naga qui est rempli de banana blend de chez copper creek c'est vraiment très bon j'ai un autre mdc ici qui est rempli de magic fairy c'est tout vert c'est tout vert c'est tout vert c'est comme ça c'est vert et donc voilà ce sont des très bons liquides qui méritent pour la plupart tous le genesis notamment les alien visions copper creek et autres grumpy hooch qui sont des végétables tueurs de coil et si vous vapotez ça sur des cartos c'est assez bon mais vos cartos ne vont pas durer longtemps si vous vapotez ça sur des vivi nova des kangur t2 t3 bcc je ne sais quoi préparez vous à acheter ou à refabriquer moules de résistance pour avoir un rendu à mon avis moindre que là où c'est franchement idéal c'est très très bon et merci cette fois c'est la bonne et je vous dis au revoir bonsoir il est tard et allez vous coucher ça suffit bonsoir